Musique de générique Et du coup, je me considère plus comme un acteur qui maintenant commence un peu à toucher à d'autres choses. J'ai commencé à faire de la musique pendant mes études à l'IAD. J'ai monté un premier groupe et puis après j'ai fait mon projet solo. J'ai évolué 50-50 avec le jeu, avec l'acting, avec la composition. Là tu viens de terminer un tournage assez ambitieux. Vous n'aurez pas ma haine que vous avez tournée en Allemagne avec un réalisateur allemand qui est l'adaptation d'un roman qui est un best-seller qui a été joué pendant trois ans au Théâtre du Rond-Point. Voilà, c'est un livre qui parle des attentats au Bataclan, en tout cas du deuil de quelqu'un qui a perdu sa femme dans les attentats au Bataclan. Et en fait, ce que j'ai entendu et les échos qui revenaient de la production, c'est que c'était un sujet tellement sensible et notamment en France, particulièrement à Paris, que c'était compliqué pour un réalisateur français de prendre ça à bras-le-corps et d'adapter ce livre. Le scénario était vraiment très bien écrit, très touchant, très sensible et très respectueux. Et voilà, il n'y avait rien de sensationnaliste ou de putassier. Vous avez tourné en Allemagne, en studio. L'appartement parisien a été construit en studio en Allemagne et toutes les scènes d'extérieur ont été faites à Paris. Par rapport à ton métier de comédien, de théâtre, je sais que tu as fait Hamlet, que tu as fait différents spectacles sur scène. Et ton métier de chanteur, est-ce que la crise sanitaire qu'on traverse là, incroyable, sans précédent, comment tu fais en fait pour vivre tout ça de manière plus ou moins sereine ? En fait, il y a des jours où je trouve ça assez... Il y a des jours où je suis un peu désespéré, ça c'est sûr, mais comme tout le monde. Et puis d'autres où j'essaie d'être plus constructif. Et en fait, je me rattache vraiment au taf et au travail. En fait, je crois que c'est la seule chose. Et puis, j'ai pris ces dernières semaines et ces derniers mois aussi pour travailler le prochain album, pour être en studio, mais c'est vraiment l'action qui fait que je tiens. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où je suis assez désespéré. Du coup, j'ai acheté un petit chien aussi, voilà. Et je bois un peu de procès-clos aussi. D'abord, d'abord, vous allez devoir apprendre. Apprendre à être uni, apprendre à obéir, apprendre à être de bons bisous. Quand tu te projettes dans les films que tu aimerais faire, quel genre d'univers t'aimerais approcher ? Je me rends compte que la plupart des films que j'apprécie beaucoup et peut-être des rôles aussi, justement, c'est tous les... Après, je pense que beaucoup d'acteurs vont dire ça, mais c'est... J'aime bien ce mot, un peu les désaxés, quoi. Tu vois, les désaxés, ceux qui marchent sur un fil, quoi. J'aime bien ça. En fait, le mardi et le jeudi, quand je termine à 8h, je peux pas aller au foot. Du coup, Mickey, là, qui s'est fait de sorte, il me couvrait quand je partais plus tôt. Alors, je lui dis peut-être qu'on peut faire la même chose. C'est marrant, on te comprends bien quand tu veux, hein. Thomas, j'aimerais qu'on parle d'un autre film dans lequel t'as travaillé et qui a été assez remarqué. D'ailleurs, t'as eu un Magritte, le Magritte du meilleur espoir. C'est l'échange des princesses. Maintenant que vous régniez sans partage, je crois qu'il est urgent d'assurer votre descendance. Je crains que la fente soit inadaptée pour arrêter l'emploi. Comment t'es arrivé sur ce film assez incroyable, des films d'époque, à la cour de Versailles ? Comment ça s'est passé ? C'était tout simplement par casting. C'est Sébastien Moradéleus qui travaillait avec Marc Duguin. Et c'est sur casting et je l'ai rencontré. Et en fait, il y a eu vraiment un... C'était presque une rencontre même d'abord purement humaine. Et on a été manger ensemble. Et c'est ça que je préfère. En fait, c'est pareil pour le Vous n'aurez pas ma haine. C'est d'abord une rencontre dans un bar et on parle et on parle de choses. Et je trouve que c'est hyper important. C'est tellement basé sur l'humain et sur la sensibilité, sur le rapport, que j'ai l'impression que ça devrait presque même être une règle. Mais après, je ne suis personne pour dire ça. Mais en tout cas, moi, dans mes expériences passées, c'est souvent comme ça que ça se passe le mieux. Ces médecins en ont profité pour l'examiner. Il semble que rien ne l'a prédestine moins qu'à enfanter. Selon eux, son bassin est d'une étroitesse rédhibitoire. Quant aux organes de la procréation, l'infanterine les a sans doute atrophiés. Parlons juste de premier de la classe, premier de la classe qui est pour l'instant sur BTV. Tu joues quoi dans le film ? Je joue un jeune dealer, un jeune loser de quartier qui n'a absolument aucun but et aucune perspective. Le jeune protagoniste principal lui demande de faire semblant d'être un de ses professeurs. Ça va aller pour toi ? Ouais. Il faut s'entraider, non ? Pour dire à son père que c'est un bon élève. Donc c'est un peu une comédie sociale. Non, c'est pas bien ce qu'on a fait, je dois soulager ma conscience. Pourquoi tu fais ça ? Tu veux quoi ? Bah, voilà. Ça, j'aime bien. On t'a vu beaucoup dans différentes séries. T'en as fait un paquet, là, récemment. Que ce soit La Trêve, Zone Blanche ou alors ton incarnation de Patrick Diggs qui a été assez remarquée. J'imagine que ce rôle, ça a dû être important pour toi, non ? Ouais, je pense que ça, c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs aussi pour la rencontre avec Patrick Diggs. Moi, je veux sortir par la grande porte. Pas avec marqué assassin d'enfant sur le front. Il est sorti de prison, il est innocenté, ça c'est clair. Mais malgré tout, il a passé 15 ans en prison. Et dans l'esprit général, il y a quand même une idée qu'il y a une culpabilité. On parle de mon honneur. Patrick Diggs est innocent, je veux entendre un juge dire ces mots-là. Je suis innocent, merde ! Quand je suis arrivé à Paris, à la Gare du Nord, et j'étais souvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à la Gare du Nord, les policiers et la douane m'arrêtent. Et là, ils me demandaient ce que je venais faire à Paris. Je dis, je viens à tourner un truc. Et du coup, elle était intéressée. C'est quoi ? Vous êtes acteur ? Et j'explique que c'est sur Patrick Diggs. Et là, directement, la première réponse de la policière, c'est, ah oui, le tueur d'enfant. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement résolu. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, malgré le fait qu'il soit innocenté. Et au final, je crois que c'est ça que je vais retenir le plus, c'est cette rencontre. On reste en contact maintenant. C'était extraordinaire de rencontrer cet homme-là et cette famille. Et il a été hyper bienveillant tout au long du tournage, ce qui a quand même aidé. Ce tournage-là m'a marqué pour ça, pour la rencontre humaine aussi avec lui. Et tes projets, Thomas, c'est quoi, là, dans l'immédiat, au cinéma ou à la télévision ? Il y a des choses qui se profilent un peu pour toi ou pas ? Là, je suis à fond sur la fin de l'album. Et je suis vraiment là-dedans. Et les prochaines semaines vont être dédiées à ça. Et voilà, il y a le film, vous n'aurez pas mal, qui sortira en 2022. Et Hamlet reprend en 2022 aussi, si tout va bien. Eh bien, ça, je viendrai te voir, promis. Si tu comptes dessus, je viendrai, parce que je suis très curieux de te voir. Parce qu'on m'a beaucoup vanté tes qualités de scène. Il y a qui ? Il y a du David Bowie dedans, il y a du live, il y a du rock et tout, il faut venir. Mais on m'a beaucoup vanté ton énergie sur scène. Thomas, c'était un plaisir de te rencontrer. Pareil, j'espère qu'on se verra en vrai, qu'on pourra... Boire un coup ? Concrètement et boire un coup, ouais. Eh bien, en tout cas, je te souhaite le meilleur. On reste en contact avec joie. Merci beaucoup, Fabrice, toi aussi. A très bientôt. Salut, merci, Fabrice. Ciao.